Antoine Dupont, enfin c'est fini. Après sa médaille olympique décrochée avec l'équipe de France de rugby à 7, mais aussi ses sacres en top 14 et champion cup avec Toulouse, Antoine Dupont tourne enfin la page d'une saison éreintante. Il ne disputera pas le début du championnat. Non, Antoine Dupont n'est pas un surhomme. Une semaine après la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024, la superstar du rugby français n'est pas à l'entraînement du stade toulousain pour préparer le début du top 14, dans trois semaines, à Vannes, dimanche 8 septembre. Les champions de France en titre, les champions d'Europe, ont tous repris lundi, mais leur capitaine vedette brillera par son absence durant plus d'un mois. Ses dirigeants lui ont accordé six semaines de vacances. L'interminable saison d'Antoine Dupont a finalement pris fin. Immense chouchou des supporters lors de la Coupe du monde de rugby à 15, du 8 septembre 2023 jusqu'à l'élimination en quart de finale contre l'Afrique du Sud le 15 octobre, le demi-de-mêlée a intégré, France 7, pour les tournois de Vancouver et Los Angeles du World Rugby Sevens en février dernier, avant de revenir au stade toulousain pour soulever le trophée de la Champion Cup et le Brénu. Il est surtout entré dans l'histoire le 27 juillet dernier en menant la France au sacrolympique en rugby à 7, dans un stade de France en délire. Son aventure à Paris n'a pris fin que lors de la cérémonie de clôture dimanche dernier. Il était le porte-drapeau tricolore avec Pauline Ferrand-Prévost. Antoine Dupont attendu le 18 septembre. Avec un mois et demi de congés accordés par le stade toulousain, Antoine Dupont est sûr de manquer les trois premières journées de top 14, le déplacement historique en Bretagne, puis les chocs contre La Rochelle et Montpellier, respectivement les 15 et 21 septembre. Hugo Mola pourra compter sur le détonnant Paul Graou, qui a frappé fort lors des absences de Dupont ces derniers temps. Le capitaine des Rouges et Noirs reviendra la semaine de l'affiche entre le club de Didier Lacroix et l'UBB le 29 septembre. Le public d'Ernest Toilon aura l'occasion de retrouver leur héros, mais il ne jouera peut-être pas beaucoup. A noter toutefois que Dupont est justement attendu le mercredi 18 septembre à la mairie de Toulouse, puisque les médaillés olympiques venus de la Ville Rose vont être célébrés place du Capitole. Léon Marchand sera de la partie, lui la nouvelle idole du sport français après son quadruplé historique aux Jeux Olympiques de Paris. Les boxeurs Sofia Noumia et Bilal Benama, tous deux en bronze, le pongiste Simon Gauzy, médaillé de bronze par équipe avec les frères Lebrun, et le gardien du TFC Guillaume Rest, médaillé d'argent du tournoi de football, seront également de la fête. Sous-titrage ST' 501